Bon, je viens de voir la fin de la saison de WandaVision. Que dire sur cette saison, sur cette série ? À part que je ne m'attendais à rien du tout au début, mais vraiment rien. Je me souviens quand même, ça avait été annoncé. J'avais entendu parler que ça allait être sur la personnage qui maîtrisait des espèces de pouvoirs magiques rouges, qui était la bien-aimée de Vision dans les Avengers. Je me disais, c'est une personnage à part, c'est une personnage secondaire. C'est comme on entend beaucoup de séries qui vont être faites sur des persos, parfois, là, je pense comme ça à Cassian Andorre, vous voyez ? Alors, il y en a beaucoup qui attendent Cassian Andorre, et je peux vous comprendre. Mais moi, là, comme ça, je me dis, ouais, mais surprenez-moi ! Là, j'étais un peu pareil. Et en fait, c'est dingue comme ils arrivent toujours à te trouver quelque chose qui... Pourtant, en fait, c'est vrai, quand tu commences la série et quand tu la finis, t'es pas plus avancé que ça, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas un fan de Marvel, j'aime beaucoup, mais je connais pas au point de vous dire, « Ah ouais, tiens, là, il y avait une référence ! » « Ah tiens, attends, là, ça veut dire que c'est... » J'ai entendu des gens parler de Doctor Strange ou de trucs comme ça. Moi, j'ai pas vu un pourcent, un poil de ça dedans, ni de quelconque autre référence. Mais quelque part, c'est pas plus mal. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu la série vraiment comme un noob, comme un néophyte, qui regarde ça comme son petit feuilleton, quoi, hebdomadaire, et puis qui kiffe, ou pas, ça dépend. Et pour le coup, si, ouais, si, j'ai quand même bien kiffé. Parce que, je pense que c'est surtout aussi parce que je m'attendais à rien, et parce que, je me souviens même qu'on me demandait, j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient, « Tiens, Kichini, est-ce que t'as des théories sur WandaVision ? » Bah, moi, à ces questions-là, je répondais, « Bah, je vois même pas quelle théorie tu veux que j'ai. » Moi, je regarde le truc, je le finis, je me pose pas de questions, quoi. En plus, je voyais, et je vois pas vraiment, en fait, quelle théorie on pouvait... Mais comme je l'ai dit, c'est parce que moi, je suis pas fan du tout, j'ai pas de... Donc, ça me vient pas à l'esprit de me dire, « Ah ouais, attends, si elle a dit ça, ça veut dire que machin et tout. » Je fais aucun lien, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je me posais pas plus de questions que ça. Et je regardais tout simplement par kiff. Et je parlais de regarder ça comme une sorte de feuilleton hebdomadaire ou du soir. C'est marrant parce que ça commence vraiment comme ça. Et je pense que c'est ce qui m'a intrigué, en fait, de premier abord. C'est parce que je me suis dit, « Ça ressemble pas à une série comme d'habitude. » Je suis pas quelqu'un qui mate beaucoup de séries. Je vais vous dire, moi, franchement, entre The Walking Dead, Breaking Bad, et puis des séries Star Wars, Friends, peut-être ? Je crois que j'ai pas vu d'autres séries dans ma vie. Ou alors, ça doit être... J'ai beau réfléchir, je sais pas. Évidemment, quand je dis Star Wars, évidemment, The Mandalorian, The Clone Wars, Rebels. À part ça, je sais pas. Donc, vraiment, WandaVision, c'est peut-être l'une des... l'une des peut-être premières d'une longue série, parce que, franchement, on peut dire ce qu'on veut. Après, Disney ne chapeaute tout, mais laissez-moi parler naïvement. On peut dire ce qu'on veut, même si Disney+, c'est un petit peu le concurrent de Kichney+, blague à part, ils font quand même bien les choses. Ah, y a pas à dire, quand même. Ils font bien les choses. Et puis, ils arrivent à t'instaurer une sorte de... quotidien, ou plutôt... quelque chose qui revient de manière hebdomadaire, et quelque chose... ton petit... ton petit bonbon que tu attends. Ils l'ont commencé avec The Mandalorian, mais je trouve que c'est des pros pour faire ça. Genre, par exemple, ils te rendaient les fêtes de fin d'année encore plus belles avec les films Star Wars. Ben là, en fait, ils arrivent à te trouver des créneaux comme ça. Hop, tous les vendredis, vas-y, tu vas avoir un petit épisode de ta série et tout. Et puis, il faut que la série soit de qualité, évidemment. Et on peut remettre en question les qualités de The Mandalorian, on peut remettre en question les qualités de VandaVision, mais... malgré tout, quand même. moi, je suis content, en fait, du level que ça prend un peu. Et... j'ai envie de dire que pour moi, maintenant, on n'est plus dans des séries, on n'est plus dans des films, on est dans un entre-deux. Parce que... j'ai l'impression que ça a changé. On appelle ça des séries, mais... Et puis, en plus, avec la crise sanitaire actuelle qui fait que les films, bientôt, on ne sait pas si... on en verra d'autres au ciné. Bon, je sais, je vais un peu loin, là. Je sais que non, mais... Je sais que non, que si, on en verra d'autres, mais pour combien de temps ? Et pour... voilà, peut-être que le visage du cinéma va changer. Mais qu'il est en train de changer ou qu'il a déjà changé. Vous voyez ? Et que ce qu'on a avec Disney+, c'est notre futur, notre présent. Je dis Disney+, mais Netflix, etc. Mais je parle de ce que j'ai vu, je parle de ce que je vois. Et moi, ce que je vois, c'est que je vois des entre-deux, entre des films et des séries. Ce qui me fait dire ça, c'est que vous prenez n'importe quelle série ou même grosses séries qui auraient pu faire penser à des films. Alors, je vais citer des trucs comme ça, mais que je n'ai jamais vraiment regardés. On va dire, allez, X-Files, Prison Break, Lost, je cite des vieux trucs. Mais c'est fait exprès. Vous me confirmerez, peut-être que je suis totalement dans le faux, mais vous me confirmerez, je pense que ce sont des séries où ce n'est pas qu'il ne se passe pas grand-chose, mais il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de moyens. Et non, je n'utiliserai pas le mot filler, mais des séries où tout simplement l'action est plutôt pesée et puis tu attends quand même qu'il se passe des choses et puis il n'y a qu'à voir le nombre d'épisodes, tout simplement. Je suppose que dans les séries que j'ai citées, il y a au moins 2, 3, 4 saisons et par saison, tu as au moins plus d'une dizaine d'épisodes. Je dis peut-être des conneries, mais je ne dois pas être trop loin de la vérité. Alors que là, avec The Mandalorian, avec WandaVision, alors je sais, il y en a un, c'est Lucasfilm, il y en a un, c'est Marvel, mais c'est chapeauté par Disney. Alors, jusqu'à quel point Disney a la limite, je ne sais pas. Ce que j'ai l'impression, c'est que c'est quand même un écosystème commun, malgré tout, que ce soit la direction, que ce soit les décisions, que ce soit la réalisation de manière générale, le but derrière semble le même et suivre la vision de Disney, semblablement. Et de ce que j'en vois, c'est que regardez, on n'a qu'une saison, par exemple, de WandaVision et ça se suffit à lui-même et pour moi, c'est comme un, alors, c'est là où la vision peut changer, mais au final, ça revient au même. C'est comme une suite de petits films ou comme un gros film découpé. C'est la même chose, pareil. Mais c'est une chose que tu pouvais dire avant pour les anciennes séries, mais c'était vraiment ultra découpé. C'était limite, en fait, tu voyais tout le lore, tu voyais tout le lore, je ne sais pas comment prononcer ce mot, le lore, quoi. Et mais, regardez, regardez, même The Walking Dead, voilà, The Walking Dead, c'est un parfait exemple, même Breaking Bad, en fait, sont des séries, voilà, qui vont s'étaler, tu ne peux pas dire que c'est un gros film découpé. Alors, il est vraiment charcuté, c'est vraiment un film de je ne sais pas combien d'heures. alors que là, si tu composes The Mandalorian, par exemple, 8 épisodes de 30-40 minutes, ça te fait quoi, ça ? Comme ça, 8, 16, 24, 32, un gros film de 5 heures, je n'en sais rien, je calcule de tête, je n'en sais rien, mais, et tu le découpes comme ça en 30-40 minutes. C'est ça, et cette formule-là, je ne suis pas en train de dire que ça va remplacer les films ou que ça va, non, je pense que c'est un ajout, tout simplement, mais, je n'arrête pas de me demander, de me dire que les gros films, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va disparaître. non pas parce que ce n'est pas bien, mais parce que c'est cher et c'est risqué. Une série, j'ai l'impression que les gens le voient d'une autre manière, et même quand tu le réalises, tu peux t'autoriser à ne pas forcément mettre des trop gros moyens, et tu peux plus ou moins te rattraper d'une semaine à l'autre, même si, je pense, j'ai quand même conscience que normalement, tout est tourné dès le moment où ils diffusent le premier épisode, on est d'accord. mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une formule qui leur convient, et ouais, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est... autant pour eux que dans l'inconscient des gens, c'est une nouvelle formule qui marche super bien, mais c'est justement parce que je pense que les séries de base marchaient très bien, parce que c'est ça en fait, c'est un appât les séries, c'est un truc, c'est... t'es happé dans une histoire, et que ce soit des séries pour tout âge, tu regardes ça sur Disney Channel, c'est... je veux dire, que ce soit pour petit ou pour grand, c'est tous des trucs qui durent... moi je sais que... j'ai pu tomber sur des trucs comme... ah, comment ça s'appelle ? euh... bon, je ne sais plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des trucs parfois... bon, gnan gnan, mais t'as envie de savoir, t'as envie de savoir, ah tiens, est-ce que ces deux-là vont sortir ensemble à la fin de la série ? Et tu vas attendre pour... je ne sais pas combien de temps ? Tu regardes Pokémon, c'est pareil, le truc qui a 300 épisodes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais... alors que là, en fait, on est vraiment beaucoup plus proche d'un film, quoi, et... et le fait que les séries... ça s'appelle toujours une série, mais pour moi, il faudrait limite... il ne faudrait pas créer une autre section, mais... ou un autre nom, mais... c'est... on est dans l'entre-deux et ça a profité, en fait, ce nouveau format, il a profité de... le... l'effervescence des séries et à quel point ça plaisait aux gens. Bref. Et donc, on en arrive là et on a ça et on a on a WandaVision, on a on a The Mandalorian et moi, comment je vois ça ? D'un côté, j'aime bien parce que tu es chez toi, tu es chill, en plus, tu regardes ça, c'est une plateforme. Je me souviens qu'encore, il y a genre deux ans, je n'étais pas trop plateforme, Netflix, tout ça, je me disais. Mais en fait, maintenant, c'est tellement ancré dans notre société, tout est quelque chose... tout est abonnement, en fait. Mais tu te rends compte à quel point, maintenant qu'on a des bonnes connexions, maintenant que c'est maîtrisé, aussi, de la part de ceux qui proposent ces plateformes, tu te rends compte à quel point c'est vachement bien. Mais c'est vachement bien autant pour nous, parce que tu payes un petit montant, même si à long terme, ça fait beaucoup, et c'est là où, d'un autre côté, c'est bien aussi pour eux, parce que c'est leur gain de pain, parce que... Et tu regardes même sur YouTube, c'est pareil, ou tu regardes sur YouTube, sur Twitch et tout. Les gens, ils peuvent avoir beaucoup d'abonnés, limite, ce qui les intéresse, pour la plupart, ce n'est pas forcément de faire beaucoup de vues, c'est d'être certain d'avoir quelque chose de mensuel, en termes de paye, des trucs comme ça. Et donc, quand ils ont des gens qui s'abonnent à leur plateforme YouTube, quand ils ont, je ne sais pas, 500 ou 1000 personnes qui sont abonnées, qui sont membres, pour 6 mois, 1 an, ils savent qu'ils vont avoir un revenu régulier pendant tout ce temps-là. Et même si pour Disney+, ou autre, tu peux prendre au moins, il y en a aussi qui prennent à l'année, qui prennent au 6 mois, etc. Et donc, c'est vraiment un bon format. Et puis, je dirais même que pour penser de manière un peu glauque, c'est des trucs, tu peux le prendre et ne même plus penser que tu l'as si tu es quelqu'un de pas très assidu au niveau de tes comptes, et tu vas payer, 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 sans jamais savoir. Au bout d'un moment, tu vas te réveiller, tu vas faire mes merdes. Ou même des fois, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment ça se passe pour les gens qui meurent, qui gardent leur abonnement. Je pars dans du glauque, mais c'est une question que je me pose réellement. Bon, bref. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se fait de ce côté-là. Bref, cette formule-là est vraiment top, quelque part. Et moi, je n'en pense pas du mal. Et j'ai appris à aimer, en fait, je ne suis pas encore de là à me prendre plein d'abonnements parce que je reste quand même frileux d'avoir un abonnement et tout ça parce qu'il faut contrôler quand même. Quelque chose que tu payes une fois, tu le contrôles, après, tu n'y penses plus. Là, il faut savoir quand même. Si tu te prends Netflix, Amazon Prime, Prime Video, Disney+, Salto, un truc qu'il y a en France, Crave, qu'il y a ici aux États-Unis et au Canada. T'imagines, tu te rends compte avec tout ça et puis, imagine, tu as un abonnement à une salle de sport, tu as un abonnement à une chaîne YouTube. Il faut commencer à prendre des formations dans la gestion de la finance, la gestion de tes comptes et tout, limite. Bon, blague à part, je rigole un peu, mais je pense que pour certains, moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à tout ça, mais je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui ne font pas si attention que ça et ça doit être un gouffre pour eux et parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. Bon, bref, je me rends compte que je ne parle pas du tout de WandaVision, mais parce que je n'ai pas forcément grand-chose à dire. En fait, si je me ressente dessus, moi, ce que j'aime bien, c'était le format où ils ont osé, tout simplement. Et je pense que c'est ça aussi que permet ce format série, c'est tout simplement de oser. parce que ça fait officiel sans être officiel. Vous voyez, il y a ce côté-là de officiel, non officiel. Et en fait, au début, c'est tout simplement c'est du what the fuck que t'arrives, feuilleton des années 50, quoi. Et tu fais ah, Marvel, d'accord, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre but ? Vraiment, tu te poses ça comme question au début, tu fais, c'est quoi que je voulais faire ? Enfin, c'est cool, c'est cool, on nous replonge dans les... jusqu'à où vous allez garder ce délire-là. Mais moi, personnellement, je vous dis sincèrement, je pensais que ce délire, il allait le garder jusqu'au bout. Je n'avais pas la vision, si je peux dire, de là où il s'en allait. Et limite, je ne voulais pas savoir, je m'en foutais un peu. Moi, comme je disais, je voulais kiffer, tout simplement. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'au fil des épisodes, ça grappillait un peu les années. Et ce que j'ai trouvé ambitieux, et puis assez couillu, quelque chose qui ne se fait pas beaucoup, qui doit nécessiter quand même du taf, mais qui a été fait, c'est limite des génériques à chaque époque, limite à chaque épisode, et qui était typique d'un générique de l'époque dans laquelle l'épisode se déroulait, entre guillemets, si je prends années 50, 60, 70, etc. Et c'était drôle, et c'était fidèle, et c'était bien fait. Donc, vraiment, vraiment, c'était très plaisant à suivre, autant les épisodes en eux-mêmes que l'évolution, et que même tout le outworld, tout ce qui se passait autour, le vrai monde. Et petit à petit, tu comprends en fait tout ce qui se passe, et bon, je vous fais pas un schéma, vous l'avez certainement vu, mais, Wanda, c'est créer une vie, tout simplement, pour retrouver cette vie qu'elle a perdue, parce qu'elle est désespérée, tout simplement, avec la mort de Vision, c'était semblablement sa raison de vivre, et d'après ce qu'elle révèle à la fin, si j'ai bien compris, de base, Vision était une de ses créations. Et donc, le fait qu'elle l'ait perdue, et qu'elle ait voulu le retrouver de cette manière, quand tu prends du recul, c'est du what the fuck, en fait, des gens qui ont pensé ça, et puis c'est incroyable comment tu peux lier un truc un peu feuilleton des années 50 avec une histoire comme ça, enfin, je me répéterai jamais assez, mais je suis sans cesse impressionné par ce qui peut être inventé, c'est assez incroyable. Je suis admiratif de ça, vraiment. Et pendant les quelques dernières secondes, je me disais, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ça va être tout un rêve, parce qu'après, tu la revois sur les fondations de l'espèce de maison, comme on l'a vu à un moment vers le milieu ou trois quarts de la série, comme ça, tu disais sur le coup, en fait, elle a tout imaginé ça. Mais non, non, parce qu'il y a quand même les conséquences, après, il y a tous les gens, toutes les... Voilà. Elle en est ressortie, grandi, overpower, et puis super classe dans son accoutrement, là. Je ne sais pas ce que ça représente, mais est-ce que c'est un costume, une sorte de costume qui existait dans les comiques d'époque ? Est-ce que son personnage existait d'époque ? Je suppose que oui. Et j'ai beaucoup aimé aussi le dernier dialogue qui disait qu'au début, j'étais une de tes créations, ensuite, je suis devenu un souvenir, qu'est-ce que je serai ensuite ? C'est intéressant. Ça donne envie vraiment de... Tu t'attaches à eux et tu as envie de voir... Tu aurais envie de voir une suite tout en étant satisfait de ce que tu as vu, en tout cas moi. Et je ne veux pas forcément de suite. Ça entretient le mythe, ça entretient le... Je suppose que quand même, ils vont donner un futur à ce personnage et puis même, ils ont des phases, Marvel, donc... Leur personnage évolue continuellement. Bon, je ne m'étale pas trop là-dessus. J'aimerais finir sur un truc. Je sais que je n'ai pas trop parlé vraiment de la série, mais je ne veux pas revenir sur tous les épisodes, c'est bateau. Je préfère juste parler de ce que je pense là et puis c'est ce que je pense actuellement. et je n'ai pas envie de résumer l'histoire, je n'ai pas envie de résumer les... C'est trop classique, ça ne me ressemble pas. J'aime bien réagir comme ça sur ce que je pense. Parce que ça me permet en fait, non seulement, comme vous l'avez vu pendant les 20 minutes, de ne pas forcément parler de la série, mais de ce que deviennent les séries, de manière générale, l'industrie. Et je trouve ça super intéressant. mais pour en revenir quand même sur la série en elle-même, ça a une dimension philosophique, psychologique, psychologico-philosophico, tout ce que vous voulez, quand même qui est intéressant, je n'ai pas pris le temps de me pencher, et qui est intéressant, c'est que, ben, c'est le fait que Wanda se crée une vie, elle s'y complète, elle s'y attache, et que même si elle sait qu'elle est fictive, elle est tout aussi triste, par exemple, de perdre ses enfants que si c'était ses vrais enfants, même si vous allez me dire, mais quelque part, ce sont ses vrais enfants, mais non, parce que c'est tout inventé, des moments où le, comment on s'appelle, le biome se referme, elle sait que ses enfants vont disparaître, et puis on l'a vu pendant le dernier épisode, à un moment, quand elle a commencé à refermer, c'était en train de partir en lambeaux. Mais ça fait écho quand même à nos vies de tous les jours, et de se dire que finalement, même ce qu'on vit en fait au quotidien, ben, c'est pas plus réel ou pas plus fictif qu'une série. et qu'autour de nous, on s'invente un peu nos vies, on se construit nos vies, on ajoute des éléments dans nos vies qui constituent notre vie, mais en fait, on la constitue nous-mêmes et on lui donne du sens parce qu'on veut lui donner du sens avec les composants qu'on lui choisit. Il y en a... Et ça, ces composants-là, c'est ce avec quoi vous êtes fan, c'est ce à quoi vous êtes attaché, et chaque vie est différente selon ce à quoi vous êtes attaché. Mais tu enlèves tous ces attachements, tu enlèves toutes ces passions, on est tout simplement des corps qui vivent dans... Je sais, ça devient très philosophique, mais j'ai dit que j'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais je trouve ça intéressant. Et que quelque part, en fait, là où je veux en venir, c'est que moi, je m'étonnais pendant la série de me dire, de me rendre compte à quel point Wanda pouvait être autant attachée à ses enfants alors qu'elle savait que c'était fictif. Mais je me dis que nos vies n'est pas plus réelles que la sienne et que nos attachements ne sont pas plus réels non plus. C'est bizarre à dire quand même, mais... Ça me fait penser au précepte des Jedi de laisser l'attachement de côté et tout. Parce que c'est ça, dans ta tête, en fait, tu peux faire un shift dans ta tête et te dire du jour au lendemain, je m'attache plus à rien. Et ta vie, soit devient insipide, soit devient le plus réel qu'elle ne l'ait jamais été. Parce que souvent, on dit reconnecte-toi au présent, reconnecte-toi à toi-même, reconnecte-toi à ton essence, reconnecte-toi à la vie, reconnecte-toi à la nature, et quand tu fais ça, tu t'isoles en fait de tout. Tu t'isoles de tout attachement, tu t'isoles de toute société, tu t'isoles de tout, tu vas dans la nature, ou quand tu médites, le but de la méditation, c'est d'arrêter de penser. Donc, de ne plus être ce que tu es, donc de ne plus reconnaître autour de toi ce qu'il y a, de toutes tes attaches, etc. et est-ce que c'est ça la vraie vie ? Et donc, en fait, limite, c'est pour ça que sa vie à elle n'est pas plus fictive que la nôtre. Parce qu'elle a ajouté des ingrédients qu'elle veut bien y mettre et elle s'est attachée à ce qu'elle a voulu s'attacher. Et nous, on s'attache à ce qu'on veut s'attacher. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Peut-être parce que vous en avez... Parce que c'est... Parce que je dis vous, mais c'est on. Moi aussi, j'en fais partie de ça. Mais c'est inconscient pour nous. On a l'impression qu'on choisit d'être attaché. Enfin, si, c'est ça, on choisit d'être attaché. Mais c'est inconscient. C'est juste... Bon, je me perds dans mes réflexions, mais... Et puis, il est tard. Il est presque minuit. Ce serait intéressant de continuer cette réflexion-là. Je peux la continuer tout seul, mais... Je ne sais pas... Ce n'est pas l'avis que vous pouvez avoir là-dessus, mais ça m'intéresserait. On peut partir sur des débats philosophiques de fou, mais... Bref. Non, la série, j'ai beaucoup apprécié. Je ne suis pas fan, mais... Parce qu'il en faut beaucoup quand même pour être fan de quelque chose. Mais j'ai beaucoup apprécié. Puis, quand tu vois ça au début que ça commence les années 50 et que ça finit avec des effets spéciaux super classe, ben... Petit à petit, tu sais que tu es dans un Marvel, et puis ouais, non. Puis même, je suis content de ce qu'est devenu Marvel. Ce n'est pas que des films de super-héros, tout ça. Il y a de la réflexion derrière et ça fait plaisir. Donc non, moi, je suis content. Vraiment, vraiment content autant de la série que de ce que devient cette industrie, que ce soit série, film et filmérie ou sérilme. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bon. Voilà. Je ne vais pas faire plus. J'ai déjà fait bien assez. Mais si jamais vous avez des questions, je vous laisse me les poser en commentaire et puis je vous répondrai justement sur ces points précis que je n'ai certainement pas du tout abordés là et que vous aimeriez peut-être savoir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501